bonjour tout le monde bienvenue à joe's gear aujourd'hui au light canada m'ont envoyé cette lampe pour la flasher le de ce soir ils m'ont demandé de vous la présenter donc au light warrior x pro en édition limitée en couleur verte donc d'entrée de jeu on a une belle boîte robuste belle présentation et on a les informations de base directement sur la boîte donc le trou ou la portée de 500 m la capacité lumineuse totale 2100 lumens à l'ando on en poursuit avec tout ça le mode high est bon pour deux heures cinq minutes 2100 lumens va baisser à 1000 lumens et ensuite à 300 lumens et le mode l'eau lui est stable pour une durée totale de huit heures 500 m pour le mode haut et 180 m pour le mode bas ensuite c'est les dimensions et les accessoires possibles le fait le plus intéressant sur cette ces données là ici le mode la hauteur d'impact de trois mètres trois mètres c'est deux fois la hauteur pratiquement de l'homme moyen et vous allez comprendre pourquoi que ce cette résistance là est aussi haute c'est que cette lampe est construit vraiment très très robuste j'ai été impressionné de la qualité de construction et la robustesse donc sans plus tarder je vous ouvre je vous ouvre tout ce petit message ensuite une belle présentation comme à l'habitude chez au light donc c'est propre c'est bien fait c'est bien rangé on a ici une boîte contenant une courroie et un anneau tactique que j'avais préalablement enlevé pour vous présenter plus facilement donc la petite courroie au light ou communément appelé lanyard et un anneau tactique qui est un petit peu en caoutchouc par dessus l'uminium ça sert à tenir la lampe entre les doigts comme ça pour appuyer donc on a ces deux accessoires là dans cette boîte là ça contient le chargeur magnétique typique de chez au light troisième génération donc peut charger un ampère 1.5 ou deux ampères je vais vous montrer comment ça fonctionne plus tard ici ensuite l'étui et on a un manuel ici d'instructions supplémentaires je mets ça de côté pour l'étui anneaux en d bouton pression velcro on a également ici fermeture magnétique très puissante je pensais pas que ce serait si puissant que ça j'avais un doute mais c'est très puissant donc j'ai pas peur que ça tienne pas ici on voit des encoches quand on rentre la lampe ça permet un peu de la coincer pour qu'elle s'enlève pas facilement donc une sécurité supplémentaire et ici un trou pour si jamais la lampe se serait activée là dans l'étui ça va empêcher de brûler le matériel et également vous allez pouvoir voir la lampe donc que vous allez le remarquer immédiatement donc étui bien fait très satisfait de cet étui là alors elle fait le même que vous allez voir une certaine ici là une certaine rétention c'est pas trop c'est juste assez encore pour nous empêcher de la perdre donc la voici la voilà cette Warrior X Pro en édition limitée un verre c'est pas un petit verre limit c'est pas un verre foncé c'est un verre là je dirais moi j'appelle ça un verre Noël assez brillant mais pas trop pâle pas trop foncé donc vraiment intéressant comme couleur de l'extérieur on a ici la tail switch ou l'interrupteur arrière tout en stainless tout en métal il peut pas s'activer facilement à cause des trois encoches ici qui nous empêche de l'accrocher et puis qui est juste correct là même si on a des gants on va pouvoir l'activer sans problème design très agressif on voit des encoches ici des encoches très agressives ici la clip qui est très très résistante très forte même que je sais pas ça serait pas un petit peu trop forte mais bon moi j'aime mieux que ce soit plus fort que trop faible qu'on la perde tout le temps les encoches pour la chaleur ici honnêtement c'est je pense les plus grosses encoches que j'ai vu dans toutes les flashlights que j'ai eu en main c'est robuste c'est incroyable c'est épais c'est quelque chose on a aussi la couronne avec des crêtes très agressives un led neutral white cette fois là sont allés avec un blanc neutre qui a une meilleure rendition des redditions des couleurs et un réflecteur lisse pour plus de portée qui nous permet d'avoir le fameux 500 mètres de portée donc c'est pour cette raison que cette lampe-là peut avoir un impact jusqu'à trois mètres de résistance parce que c'est construit ultra robuste c'est pas trop lourd mais il y a un poids substantiel mais vous allez si jamais vous en avez une en main vous allez voir c'est construit incroyablement robuste je dévisse ça rapidement vous voyez ici le petit contact il y a une petite protection ici absolument jaune qu'il faut enlever pour le contact je l'ai défait au préalable batterie 21700 de all light 5000 milliampères donc très grande capacité il n'y a pas de problème là dessus ensuite je ne sais pas si vous voyez là mais une bonne épaisseur de tube et on voit les contacts dans le fond on a ici des filets pardon qui sont carrés et qui sont également anodisés et qui n'ont pas coupé les coins ronds entre guillemets on voit aussi que c'est lubrifié fait que tout est beau à ce niveau là je remets ça à l'intérieur je vais tasser ça un petit peu ici donc pour le mode d'opération super simple c'est une lampe tactique il faut que ce soit facile simple efficace donc on a ici si on appuie à moitié on a le mode à 300 lumens quand on relâche c'est momentané et ensuite si je la fais au complet c'est le mode à 2100 lumens si je fais juste une petite tape au lieu de le tenir j'accède au mode l'eau 300 lumens et si je fais un coup plus profond j'accède directement au mode high qui va rester allumé donc dépendamment si on veut juste chercher comme ça et relâcher ou pleine puissance on donne un coup donc vous aurez compris que c'est assez difficile de se tromper avec cette lampe là mode l'eau mode high et c'est tout et si on veut le conserver pour qu'il s'éteigne bien on a qu'à le relâcher donc pour le beam on voit qu'il y a un bon hot spot si un centre assez concentré avec un bon spill donc qui va nous permettre là d'aller avoir de la portée mais également de voir autour de soi avec le spill donc voilà pour cette au light warrior x pro ça va commencer ce soir le 26 octobre pour la flash sale ça devrait pas durer super longtemps comme d'habitude chez au light quelques jours donc si jamais vous recherchez une bonne lampe tactique avec une couleur qui ne risque de pas revenir et bien très bien construit robuste et simple la warrior x pro de chez au light merci bonne journée je me suis aperçu que j'avais oublié de vous montrer le fonctionnement du chargeur magnétique mais bon enfin ça peut pas être plus simple que ça donc pour changer cette lampe là aussi facile que ça c'est une très grosse batterie 5000 mAh fait qu'attendez vous que ça prenne quand même quelques heures pour la recharger et la lumière est rouge et quand c'est terminé ça devient vert donc vous pouvez pas vous tromper également dans un port usb standard pour ça et une autre petite caractéristique vraiment intéressante quand je disais que c'était vraiment orienté pour la tactique quand la capacité de la batterie va être basse on a une vibration qui va se faire et puis plus que la fréquence de la vibration se fait rapidement plus que ça l'indique que notre batterie est basse donc quand on l'allume ça fait une vibration ça veut dire que c'est 30% au moins quand ça fait des vibrations plus régulièrement 20% 10% mais somme toute quand vous apercevez que il commence à avoir des vibrations quand vous allumez la lampe et bien vous savez instinctivement que vous avez à la recharger pas besoin de regarder dessus pas besoin de rien vous allez voir ça vibre dans votre main c'est assez spécial et c'est pour cette raison que ici on voit que la profondeur ici c'est plus profond il fait que la vibration que tout ça se trouve ici à l'intérieur du capuchon est également vous allez voir là dans la description de mon vidéo toutes les liens pour la flash sale directement également vous allez pouvoir avoir l'accès aux bundles il y a des nouveaux produits aussi chez au light des nouveaux produits ou des nouvelles séries vous avez les crayons open qui est maintenant en cuivre vous avez également les nouvelles lanternes de camping sont très intéressantes la whole lantern vous avez la i5t en titanium ça ça peut intéresser plusieurs personnes et quelques autres produits donc je vous mets tout ça en lien et je vous laisse poursuivre le visionnement sur les tests extérieurs merci cette présentation de la au light x pro donc seulement deux modes on a le mode l'eau et on a le mode aïe donc une teinte améliorée sur ce modèle là beaucoup en neutral white au lieu de cool white donc une bonne portée avec un bon spill et voilà pour cette au light water x pro bon et voilà – Sous-titrage FR 2021